Je m'appelle Walker Dauphin et je suis le chargé de projet du programme du ceci en matière d'urgence en Haïti. Le projet à Canciel a couvri 11 communes d'un département à Thibonite, toutes 8 communes bas à Thibonite, avec Go Naive, Go Monde, Anse Rouge, dans le haut à Thibonite. Liguer quatre volets principaux. L'autre activité que nous voyons, c'est l'activité pour promotion d'higène avec création choléra. Nous tenions la première organisation qui était intervenue dans notre salaire d'études après choléra de déclare. Je m'appelle Élise Saint-Denis, je suis conseillère en santé communautaire pour le ceci dans le projet L'Arc-en-Ciel. Je travaillais déjà au ceci à Montréal avant d'arriver en Haïti. Ce que j'ai trouvé le plus difficile en Haïti, c'est le fait que les gens n'aient pas accès à l'eau. C'est un besoin fondamental et puis il y a des personnes qui doivent aller très loin pour avoir accès à l'eau. Et puis l'eau n'est pas nécessairement de qualité non plus. Au point actuellement, surtout en Haïti, le problème de la sanitation est extrêmement grave. Nous n'avons pas de structures qui sont en place. Moi, je ne prends pas de l'eau. Si je n'avons pas acheté de l'eau, je n'avons pas de l'eau pour blanc. Parce qu'il n'y a pas de moyens, il est obligé de faire. Même si on a une droppe, il est obligé de faire. Le WASH, c'est un volet dans le cadre d'un projet d'urgence qu'on appelle l'Arc-en-Ciel. À cause du choléra, on a dû étendre le mandat et puis de s'adresser à toute la communauté de l'artigonite. À date, activité choléra, ceci touchait une 206 millions. On devait, au départ, toucher, je crois, 25 000 familles. Ce qu'on a réussi à faire, donc on a intensifié la campagne de promotion d'hygiène et on a touché plus de 50 000 familles. Dans le volet WASH, il y a plusieurs composantes. Donc, il y a une composante campagne d'hygiène. C'est une campagne pour faire la promotion des bons comportements sanitaires. Expliquer comment il faut traiter l'eau, comment se laver les mains. La purification de l'eau. On a ajouté aussi la composante de préparation du sérum oral à la suite du choléra. On a formé 23 ans de l'eau. Il y a plusieurs organisations dans les communes d'intervention du projet pour qu'ils puissent aller former les communautés. Moi, c'est Louis Saint-Ernest. Moi, c'est un infirmière. Moi, je fais formation pour ceci. C'est dans quatre projets à Castiel. Après, tout le monde était à nos amis qui étaient à l'événement de toute bagaille. Moi, ce qui est plus fiable actuellement pour nous combattre contre l'économie, c'est la prévention. Nous sommes capables de former environ 2 000 professeurs. Si les gens qui sont présents soient, il faut que vous passez toutes les formations qui viennent sur les maladies de choléra. Il faut toujours être prêts pour qu'il y ait une activité de choléra avec les maladies de choléra. Les gens sont très intéressés à recevoir de la formation, surtout si ça veut changer leur vie, que ce soit avec les jeunes dans les écoles, c'est vraiment important, mais aussi dans les communautés, les chefs de famille, pour que les habitudes demeurent. Encore un milligramme... Dixième milligramme... Dixième milligramme... C'est ça qui l'a fait pour moi. Je me suis venu à prendre le sein de ceci, s'il fait changer complètement les habitudes. Après les maladies de moi, je suis venu aux débatements et je suis venu à prendre ça souvent. Après quelques temps, si je vis à le signe, en fait, les principes de la vie, ce n'est pas mentionnet dans les gens à les Swedes. C'est à dire que les principes de ceci nous vont vivre mieux. Je ne peux pas avoir le message à nous qui nous midir seulement je suis en Bryan. Si je suis une exploite à un protecteur avec les profits, j'ai été assisté aux jeunes jours. Qu'est-ce qu'il y a de nos pantalons? Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Il a changé par rapport à l'argent. Il faut vivre et prendre des mesures contre les maladies. Il n'y a pas d'application à 99% de l'hygiène. Il n'y a pas de 3 lettres et 3 lettres. Il y a de propager les maladies. Il n'y a pas de précaution contre les maladies. Il n'y a pas de précaution contre les maladies. Il n'y a pas d'application pour qu'il y ait une formation. On a fait de la distribution de kits de choléra. Donc avec des savons, des aquatables et des sels de réhydratation orale. Mais on doit aussi faire une distribution de kits d'hygiène. Donc avec des trucs de première nécessité. Par exemple des sous-vêtements, des serviettes, du savon. On a quand même réussi à sensibiliser les gens parce que quand on leur parle, ils savent qu'ils doivent purifier l'eau maintenant. Ils savent aussi qu'ils doivent se laver les mains. Il y aura toujours de la sensibilisation à faire. Puis je pense que les Haïtiens sont rendus capables de le faire par eux-mêmes. En tant qu'infirmière, il y a des bénéfices que je veux. Surtout, j'ai plus de connaissances. Je suis prêt. Je suis toujours prêt pour me sensibiliser et me conscientiser. On a réussi quand même à changer quelques comporteurs. Je pense que c'est une grosse réussite. 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 Et je t'achète que ça a toujours fait. C'est une belle mission. Combien de gens qui pourraient appliquer tout ça nous dit là? C'est ma vie. Deux gens qui sont là. Toutes. Les gens qui ont appliqué ça, levez-mêmes. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Sous-titrage Société Radio-Canada